Bonjour et bienvenue à l'atelier Sénelier, je suis Yves-Marie Salençon, le directeur artistique. Aujourd'hui je voulais vous parler des pastels à l'huile. Les pastels à l'huile Sénelier, ils sont uniques, incomparables du fait de leur onctuosité et de leur luminosité. Ils ont une texture, la texture de rouge à lèvres. Ils sont extrêmement onctueux, il existe 120 couleurs et ils ont été formulés en 1946 par Henri Sénelier qui l'avait fait à la demande d'un peintre, Henri Goetz, qui lui-même recherchait pour son ami Picasso un bâton de couleurs qu'il puisse appliquer sur tous les supports. Il a créé ce pastel à base de cire qui s'applique vraiment sur tous les supports, sur le bois, sur le verre, sur le métal. On l'appliquera nous aujourd'hui dans le petit exemple que je vais réaliser pour vous sur le Oil Pastel Pad qui est un papier spécifique au pastel à l'huile, on ne peut pas se tromper, c'est le même visuel et on le fixe ensuite pour le protéger avec ce fixatif d'artigny de Sénelier de fixatif pour le pastel à l'huile. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Voilà donc un petit exemple de ce qu'il est possible de faire avec les pastels à l'huile. En fait on peut tout faire avec les pastels à l'huile, ce sont des pastels multi-supports. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut les travailler en texture, vous l'avez vu, on peut les retirer ensuite, les travailler en passes successives et retrouver de la lumière en dessous. Donc ça c'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir, un vrai plaisir, un vrai plaisir, un vrai bonheur de le retravailler ensuite avec par exemple un couteau à peindre. On peut aussi les brosser, les diluer à l'essence de térébenthine, donc on peut faire énormément de choses avec les pastels à l'huile. Ce sont des pastels qui vraiment, j'en suis sûr, révéleront votre créativité. J'espère que cette vidéo vous a plu et si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci, à bientôt.